Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui le programme c'est qu'on reste au près tranquillement je suis avec Lulu et on va profiter un peu des chevaux tranquilles et surtout je voulais vous montrer un nouveau truc que je fais avec Nagini depuis pas longtemps j'ai testé ça hier et je me suis dit mais what, qu'est-ce qu'il se passe, il le fait trop bien et je me suis dit il faut absolument que je vous le filme vraiment j'ai été surprise mais ça veut bien dire qu'il a juste pigé ce que j'attendais de lui on va aussi profiter un peu des loulous, on va aller leur faire un bon pensage, bien profiter mais voilà aujourd'hui c'est surtout vous montrer les nouveaux progrès de Nagini parce que waouh, franchement ils sont stylés on voit que des fesses, tourne-toi je vais aussi accessoirement changer de chaussure parce que celle-ci j'avais dit qu'elle ne devait pas venir auprès normalement est-ce que vous aussi vous avez une paire de chaussures blanches ou vous vous êtes toujours dit jamais, mais jamais je les mets auprès qu'elles restent bien blanches résultat, deuxième jour, elles finissent dans la boue voilà, avec ça j'ai certes zéro style mais alors elles sont increvables et encore une fois je sais pas quel âge elles ont ces bottes mais je pense qu'elles ont au moins 20 ans en toute objectivité et elles sont toujours pas trouées et pourtant je leur en fais voir des vertes et des pas mûres allez mon chat, tu viens ? bah allez tu viens mon gros ouais super ça oui mon chat on va retirer la couette t'as encore des petites croûtes là, qu'est-ce que c'est ça ? ah t'es encore en train de faire ton truc je crois que ça revient sa maladie là ou alors c'est de la gale debout parce qu'il a trop plu c'est pas impossible, je vais regarder ça ah bah oui quelle bonne idée vous avez de vous rouler juste avant que je vous brosse j'aurais dû te retirer la couette mon chat ça aurait été plus agréable quand même tiens, oh là là les poils mon dieu t'as des poils de partout ah bah oui oh là 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 mais regardez imaginez à quel point ça doit gratter sous sa couverture oh mon chat, on va retirer tout ça, ça va faire du bien regardez tout ce qu'il m'a mis par terre là tous ces poils morts il y en a partout tu veux pas faire l'autre côté du coup ? t'as gratté qu'un côté mon chat bah oui et regardez ça aussi ce qu'il y a dans les naseaux là partout bah oui ils en ont ils en ont tous c'est du pollen et qui c'est qui va être en PLS d'ici un mois je pense en général une fois que les gros pollen comme ça arrivent ceux-là on n'est pas allergique parce qu'ils sont trop gros pour rentrer vraiment au fin fond de nos bronches tu viens mon chat ouais enfin je suis pas allergique du moins à ceux-là par contre quand les graminées vont commencer à sortir le bout de leur tête là ça va être une autre histoire et je vais être en PLS mais complet je vais avoir le nez qui coule, les yeux qui pleurent je vais renifler en permanence ça va être insupportable pour vous et regardez du coup derrière ces oreilles là il me refait mais j'ai l'impression que c'est différent il avait déjà eu des soucis de peau là il en a plein partout ça fait des croûtes vous voyez mais c'est pas comme Nagini j'ai l'impression que ça fait pas une dermatophilose mais en même temps ça y ressemble beaucoup et la dernière fois vous vous souvenez il avait fait des ben voilà il avait dépelé et là ça avait fait quelque chose de bien rond donc on avait traité c'était très vite parti mais vous voyez encore la forme ici qui reste il avait plus du tout de poils dans cette zone là mais ça a assez vite repoussé j'ai l'impression que c'est en train de faire pareil mais c'est vraiment différent de ce qui était là là c'est pas la même chose je pense t'es en train de peler mon petit chat tu perds tes poils c'est pas drôle ça là c'est normal qu'il perde ses poils parce que c'est du vert mais vous voyez il n'y a pas de croûte en dessous c'est juste le poil qui s'en va allez à l'attaque et attendez on va essayer de lui retirer les poils d'hiver avec un truc fantastique ça s'appelle une lime pour les pieds cette petite chose là est juste magique pour retirer les poils d'hiver alors je le fais vraiment sur le côté où il n'y a pas les gros picots vous voyez et sur cette tranche là donc je peux y aller avec ma main vous voyez là je me frotte et je ne suis pas du tout blessée rien du tout vous voyez ça fait vraiment rien vous voyez encore une fois j'ai la marque mais il ne se passe rien sur mon doigt donc je l'applique sur Bali et ça lui fait tomber les poils d'hiver mais c'est un truc de malade avant j'y allais avec la raclette de Carleur vous savez dont je vous parle à peu près tous les ans c'était déjà super efficace mais là vous m'avez donné cette technique là et c'est juste un truc de fou donc ma foi c'est parti waouh oh oui ça fait du bien Bali c'est ouf des poils qui tombent qui chatouillent et c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti et sur les fesses normalement c'est encore mieux je trouve ça vraiment tellement satisfaisant de passer cette lime et là je suis en train de passer maintenant les trilles américaines pour finir un peu les trois poils qui sont pas tombés et en même temps lui décoller la crasse parce que il a plein de de sable ouais de poussière dans le sous poil est ce que je décolle avec les trilles là en tout cas c'est bien le seul moment de l'année où je peux lui passer les trilles américaines sinon l'île ne supporte pas ça il est très sensible de la peau il est délicat quand je dois lui retirer comme ça et lui passer des brosses aussi dur quand il n'a pas de poils c'est à dire en été ou dans 90% du temps c'est impossible parce qu'en fait il a le poil trop fin qui ne protège plus sa peau et c'est comme si nous on se passait les trilles américaines directement sur notre peau et forcément vous comprendrez que c'est pas cool vraiment c'est pas très agréable par contre quand il a son gros poil d'hiver comme ça à faire tomber bah là il y a zéro souci les gars allez-y faites vous plaisir il ne bouge plus et il se laisse faire quand vous imaginez là tout ce poil que je lui retire c'est tout ce qui ne sera pas sous sa couverture parce que quand ils perdent leur poil et qu'en plus ils ont une couverture tout se stocke en dessous vous imaginez votre vieux pull en laine là pour ceux qui ont connu ça parce que je pense que maintenant les jeunes plus personne n'a porté de pull en laine mais vraiment c'est une sensation où ça pique de fou ça chatouille dans tous les sens donc ça doit vraiment pas être agréable et pour autant il faut absolument que je lui laisse sa couverture à Bali et dès qu'il se met à pleuvoir c'est galère donc là le temps est hyper changeant donc il peut pas se permettre d'être mouillé c'est pas possible à limite qu'il soit mouillé et qui sèche tout de suite derrière ça poserait pas de problème mais là il ya du vent il peut être dans le courant d'air et attraper froid hyper facilement et ça y est bali il a bientôt 20 ans donc faut en prendre soin d'ailleurs pour que je vous montre il a des poils blancs ça y est sur le corps aussi il en avait déjà eu sur la tête mais regardez tout ça qu'est ce que c'est que tous ces petits poils blancs mon chat ça y est mais oui tu deviens un cheval du troisième âge je veux bien prendre soin de toi tu regardes tout ça ça arrive ça arrive petit à petit mais il est encore en pleine forme non mais par contre j'ai commencé à frotter un peu derrière tu es en train de devenir complètement chaude bali ça va pas du tout ça franchement je pense clairement que c'est de la gale de boue après avoir regardé d'un peu plus près ça fait vraiment pareil il a encore du poil mais ça s'en va puis c'est surtout ce nombre de croûtes quoi qu'il ya mon petit chat tant qu'il pleut à mon avis ça va pas résoudre le problème est vraiment la tête de toutes les couleurs il a son poil d'hiver là encore sur la tête là c'est le poil d'été tout ça tout ce qui est clair poil d'été la barbe d'hiver et puis la pelade mais t'es beau quand même mon chat oui t'es beau t'es beau t'es beau allez viens mon gros va profiter du soleil un peu tiens c'est bien ça allez nagini c'est à toi nagini tu viens bonhomme nagini viens allez ouais c'est bien ace non non c'est pas pour toi oui mon gros c'est bien super ça tu veux travailler un peu avec moi tu veux travailler oh là là il y a les tics sur le bout du nez là oui oh oui on va aller dans la carrière on va faire le grand garçon ouais ça te dit oui je vous ai la réflexion dans la dernière vidéo mais il n'a plus du tout un nez de bébé ça me perturbe avant il avait un tout petit nez vraiment quand il est arrivé il ya deux mois et là ça y est il a vraiment un nez bébé comme celui d'ace donc un nez d'adulte le bébé s'en va petit à petit d'ailleurs vous avez dû remarquer aussi qu'il a changé de robe je pense il a plein de poils blancs longs poils blancs qui s'en vont de plus en plus et en fait sa robe très claire c'est sa robe d'hiver vous voyez avant il était partout comme ça et là maintenant il est plus foncé et ça c'est sa robe plus de cet été il va être vraiment marron foncé allez à ton tour d'être tout propre hop je prends cette brosse ça te va c'est la brosse qui gratte que tu aimes bien normalement oh oui oh ça c'est bien allez mon chat la guigny oui très bien on attend oui celui-là l'autre allez oui oui c'est bien oui super très bien 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 ça c'est à toi ça je veux celui-là la guigny celui-là allez celui-là la guigny celui-là oui oui allez tout seul allez oui très bien ça c'est à toi 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 et enfin celui que tu me donnais tout à l'heure la guigny ouais génial ça allez la guigny oui oui allez on y est oui super très bien mon chat ouais super allez on s'est posé dans la carrière et maintenant ça va être l'heure de travailler mon petit chat hein pour l'instant on profite de la belle herbe qui a poussé ici et à laquelle personne d'autre n'a accès pour l'instant avant que j'ouvre d'ailleurs faudra que je remette le panier d'Ace je lui ai retiré comme il a gagné forcément s'il gagne ses concours il a pas de panier pendant 48 heures mais là voilà il faut que je le remette sinon il va de nouveau être fourbu et ça c'est pas drôle mais en attendant la guigny lui peut en profiter sans le panier allez je te retire le licol et on montre ce qu'on fait non on va commencer avec le licol deux trois manips et après liberté allez du coup je vous propose une petite voix off pour vous expliquer un peu ce que je fais durant cette session je commence tout simplement par le mobiliser au niveau de la nuque je lui fais des pressions avec mes doigts le but c'est qu'il baisse la tête en fait dès qu'il y a la pression et à partir de l'instant où il commence à peine à répondre la pression s'arrête immédiatement pour qu'il comprenne que dès qu'il descend la tête c'est plus confortable l'objectif c'est qu'il réponde de mieux en mieux à ces pressions là de plus en plus vite et ça va l'aider notamment à répondre aux diverses pressions du licol ou par exemple si un jour il tire au renard et bien qu'il ait le réflexe de céder à cette pression là plutôt que de lutter contre et de se blesser alors vous voyez parfois ça met du temps à répondre ça résiste un petit peu donc là je continue ma pression et dès qu'il arrête la pression s'arrête également évidemment je récompense je le gratouille un peu partout et on enchaîne avec le déplacement des hanches alors ça il a vraiment très bien pigé le truc assez rapidement je suis très contente il a les antérieurs qui sont relativement immobiles et pour autant les hanches se déplacent vraiment correctement j'enchaîne par déplacer les épaules les épaules c'est toujours un petit peu plus compliqué même si là il me propose quelque chose de vraiment très très bien je suis contente je n'ai pas à faire de pression vous voyez que vraiment je le stimule juste avec le stick et je l'aide un petit peu avec le licol pour lui donner la direction je fais pareil évidemment sur l'autre épaule pour être sûre que ce soit bien pigé et on finit par un petit déplacement des hanches pour moi le plus important c'est vraiment de réussir à déplacer ses hanches parce que c'est le danger absolu pour moi si un jour on est en liberté et qu'il se met à vouloir jouer il peut m'envoyer facilement un coup de pied et je dois donc réussir à lui contrôler parfaitement cette zone qui pour moi encore une fois est dangereuse évidemment la friandise n'est pas la seule récompense vous voyez comment il kiffe quand je lui gratte la crinière j'enchaîne ensuite par un reculé ça c'est pareil il a très très bien compris et il cherche pas trop à zigzaguer il recule plutôt droit donc dès qu'il fait un pas en arrière j'arrête tout de suite et je le laisse faire ce qu'il veut par exemple brouter je mets une petite pause et je recommence il a reculé du coup j'arrête mon mouvement c'est très bien et là je vais lui demander de revenir vers moi donc avec une petite vraiment toute petite pression sur l'allonge j'essaie d'en faire le moins possible et je me baisse pour qu'il comprenne que cette attitude basse égale revient petite astuce aussi je récompense de plus en plus par terre maintenant loin de moi parce qu'il avait pris l'habitude de me fouiller et d'entrer un peu trop sur mon espace pour réclamer des friandises donc ça ça me plaît pas j'enchaîne avec la terreur le claquement de stick l'agitation du stick et de la mèche partout autour de lui sur les deux yeux la mèche qui lui touche le corps qui lui touche les hanches qui lui touche les membres qui lui touche la tête voilà ça le surprend parfois un petit peu mais globalement il est très très sage vous voyez que l'allonge encore une fois est complètement détendue il se pose des questions il réfléchit à la situation il mâchouille bref c'est vraiment des signes qui sont très très encourageants et qui montrent que vraiment il cogite mais dans le bon sens donc c'est absolument génial et pourquoi il ne fuit pas c'est tout simplement parce que j'ai une énergie qui est très basse alors oui j'agite fort le stick mais mon énergie à moi elle ne lui dit rien elle ne lui dit pas fuit elle ne lui dit pas cours elle lui dit reste là avec moi c'est super c'est génial on passe maintenant au moment fatidique je lui retire le licol et comme je vous l'ai dit j'ai fait vraiment une seule séance comme ça pour essayer de voir ce que ça pouvait donner et comment il répond alors là je commence par lui demander de s'écarter de moi et de cesser d'être avec moi mais il ne pige pas encore parce qu'il n'a pas compris ce code là donc je le fais fuir vraiment je lui dis va-t'en c'est ton moment on fait une pause t'es tranquille profite-en va brouter fais tes affaires et je te rappellerai quand on devra travailler je commence par reprendre la connexion en lui demandant de trotter de galoper un peu dans toute la carrière et grâce à ça en fait il comprend qu'il ne doit pas venir sur moi grâce à cet exercice il comprend qu'il ne doit pas rentrer sur moi en fait parce que de temps en temps il avait tendance à vouloir galoper dans ma direction et à essayer de forcer un peu le passage et ça c'est clairement hors de question quand on est là il ne bouscule pas donc voilà je choisis vraiment la direction dans laquelle il va si je lui demande d'aller à gauche il doit aller à gauche et ne pas résister encore moins évidemment essayer de me bousculer pour passer là je l'ai appelé et du coup je l'interpelle et on voit qu'il répond super bien parce que tout de suite il me fait face suite à quoi je lui demande de revenir à moi en me baissant voilà comme si j'avais la longe tout à l'heure sauf que là elle n'existe plus et il répond comme vous le voyez parfaitement bien je lui demande encore une fois de respecter mon espace et de s'arrêter à un mètre de moi il répond super bien donc je vais à lui et c'est pas lui qui est venu à moi évidemment je gratouille dans tous les sens je reprends mon travail avec le stick et la mèche toujours avec une énergie très basse alors vous voyez que tout à l'heure il a galopé parce que mon énergie était très forte elle lui demandait clairement de se pousser et là je redeviens un gros chewing-gum je suis toute molle toute détendue et du coup il n'a pas envie de se déplacer il aurait tendance à vouloir rester avec moi puisque c'est plutôt confortable je lui demande rien oui il y a des choses bizarres qui se passent autour de lui mais bon a priori on est plutôt pas mal j'ai des gratouilles j'ai des petites friandises bon ça va je peux rester super tu peux arrêter on teste le reculer à distance en liberté pareil ça passe très bien dès qu'il fait quelques pas j'arrête pour le récompenser puisque la meilleure des récompenses c'est le fait d'arrêter l'exercice je redemande et je vais le toucher avec ma mèche si jamais je sens que ça a un petit peu de mal à reculer et pareil je récompense au sol loin de moi j'essaie ensuite de lui demander de revenir à moi je vois qu'il n'est pas très connecté du coup je vais le toucher au niveau de la hanche pour lui dire coucou je suis là on voit du coup qu'il se retourne automatiquement et qu'il répond à mon ordre de venir voilà en me baissant un petit peu toujours en restant à distance en se posant la question est-ce que je peux rentrer dans ton espace ou pas et bah oui viens on fait des gratouilles il n'y a pas de soucis et alors ça les gratouilles on aime il n'y a pas de problème on adore ça je voulais ensuite tester le stick to me c'est-à-dire le déplacement du cheval à côté de soi en liberté et vous voyez que bah encore une fois ça se passe très bien alors il n'est pas très bien placé il faudrait qu'il se porte tout le temps plus ou moins de façon à ce que je sois à hauteur de son épaule mais ça c'est des choses qu'il ne maîtrise pas encore ça viendra avec le temps c'est du travail il n'y a pas de soucis on prendra le temps mais il était plutôt très très connecté et vraiment j'ai trop kiffé cette séance encore vous voyez que je peux le déplacer dans tous les sens et bah qu'il est trop trop réceptif quoi franchement c'est génial je suis trop contente qu'il arrive à réfléchir comme ça et à trouver des solutions et les bonnes solutions j'ai même poussé le vice entre guillemets en lui demandant de passer sur la bâche en liberté en contrôlant ses hanches ses épaules et vous voyez que bah encore une fois c'est comme une lettre à la poste le stick est là pour lui demander le mouvement en avant qu'il a bien compris en une séance encore une fois il n'y avait pas de soucis et la récompense sur l'objet qui est censé faire peur donc je lui lance sur la bâche il la prend sans difficulté et il est plutôt très détendu et je le fais sortir pareil en lui demandant de moi-même de me suivre ce qu'il fait encore une fois parfaitement bien bon est-ce que vous avez vu à quel point il est franchement trop mignon c'est la deuxième fois que j'essaye de faire la liberté la dernière fois que j'essaye c'était hier je suis vraiment trop contente parce que ça montre qu'il a juste pigé en fait tout ce que je lui ai expliqué quand il avait le licol et franchement je crois que j'ai fait trois séances maximum deux ou trois j'ai un gros doute en licol pour lui expliquer tout ça et en fait il répond juste trop trop bien il est intelligent et il comprend rapidement ce que je lui demande donc franchement c'est trop cool et là vous voyez du coup en liberté mais forcément ça passe tout seul parce qu'il a vraiment compris ce que je voulais et que j'ai très peu utilisé la longe quand je lui expliquais des choses en licol voilà vraiment trop trop bien donc je pense que j'aurais pas trop à mon avis à utiliser le licol et la longe dans son éducation donc c'est génial donc là c'est le début de l'éducation et d'ailleurs je voulais vous faire la remarque qu'en ce moment ça doit faire deux semaines qu'il a arrêté de nous coller tout le temps vous le savez au début enfin tout le temps il était sur nous tout le temps tout le temps tout le temps il avait juste jamais appris à se décoller et c'est normal parce que généralement les poulains quand ils sont tout bébés et bien on a qu'une envie c'est de les prendre pour des grosses peluches et de les avoir tout le temps sur nous sauf que il y a un moment où ils commencent à grossir et un jour ou l'autre où ils feront pas loin de 400 kilos et là ça sera nettement moins drôle si jamais ils nous rentrent dessus tout le temps donc il était très urgent que je lui apprenne qu'il fallait pas nous rentrer dessus qu'il fallait pas tout le temps être collé à nous et vous l'avez remarqué dans la vidéo il se détachait et il me demandait l'autorisation en quelque sorte de rentrer dans mon espace il avait toujours l'attitude de s'arrêter plus ou moins à un mètre de moi à un bras tendu j'ai envie de dire généralement c'est la distance que j'utilise pour les chevaux commencer à rentrer dans cette limite on le sentait ralentir et se dire est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit et donc là il attend mon accord qu'il a ou pas pour pouvoir y rentrer et avoir des gratouilles des câlins etc mais voilà il demande maintenant l'autorisation et c'est quelque chose de très agréable alors de temps en temps forcément il s'oublie ça reste un bébé c'est totalement normal et dans ce cas là on le fait reculer vous voyez qu'il répond extrêmement bien au reculé maintenant enfin je suis trop contente voilà l'éducation se fait au fur et à mesure et s'il répond aussi bien maintenant qu'est-ce que ça va être à l'avenir franchement je suis ravie donc là forcément grosse pause broute broute comme il a été très bien et vous allez voir d'ailleurs que toute cette éducation là c'est pas juste pour s'amuser derrière à faire du cirque ou des choses comme ça pas du tout tous les chevaux à mon avis devraient être éduqués comme ça tout simplement parce que vous allez le voir c'est très utile par exemple quand je donne la ration qu'ils sachent répondre et respecter mes ordres pour pas me mettre en danger tout simplement pour moi ça c'est juste la base en fait la base que n'importe quel cheval encore une fois devrait avoir qui fasse du saut d'obstacle du concours du dressage du trek ou qui passe sa vie au pré à partir du moment où il est en contact avec des êtres humains c'est juste hyper important qu'il ne nous mette pas en danger qu'on se sente tout le temps en sécurité peu importe la personne qui rentre dans le pré et c'est loin d'être le cas à mon avis avec la majorité des chevaux mais en tout cas ça ne sera pas le cas avec Nagini il sera parfaitement éduqué et éducation ne veut pas dire violence physique ou psychologique c'est juste les rendre à mon avis équilibrés et faire en sorte qu'ils aient une superbe relation avec nous et que le dialogue soit plus simple en fait tout simplement on leur apprend notre langage allez Nagini c'est fini je vais t'ouvrir tu viens là il n'en a plus rien à faire il va rester sa tête dans l'herbe mais il fait bien ce qu'il veut c'est sa pause il a le droit de tout faire je n'interviens pas c'est des traces de qui ça à votre avis petit chevreuil on adore allez Nagini je vais servir à manger allez à table ah t'arrives là là il n'y a plus de problème quand j'ai les seaux forcément tout le monde se ramène je suis beaucoup plus intéressante comme ça je suis beaucoup plus intéressante il y a des limaces dans sa mangeoire oh il y a plein de fourmis oh elles étaient en train de faire une fourmi il y a un dessous je t'ai mis une petite pomme dedans il n'y a pas que des granulés vous avez faim aussi ? ouais tiens ça c'est pour toi et c'est là qu'on est content qu'il soit éduqué parce que on va lui apprendre la patience aussi Nagini non tu recules allez tu recules hop oh attends il y a un criquet un grillon Nagini recule allez recule oui je sais que t'aimes pas allez allez Nagini recule sauf qu'il aura sa ration que quand il sera sage stop qu'il sera pas impatient voilà regardez il attend super super très bien ça génial le but c'est tout simplement qu'il apprenne à ne pas me pousser à respecter que je sois entre guillemets le dominant et que si j'ai pas envie qu'il mange il mangera pas même si je lui sers à manger c'est pour qu'il mange mais voilà c'est à lui de se pousser envers moi et certains n'ont pas à moi de se décaler parce qu'il est impatient de manger là c'est le début de la fin et ça va finir en je te pousse je te mets un coup de cul parce que j'ai pas envie que tu t'approches donc il en est hors de question voilà pour moi l'éducation c'est on patiente et dès que t'es immobile et que t'es sage et bien j'arrête de suite tu manges immédiatement t'es impatient tu manges pas t'es patient tu manges tout de suite bon et il va falloir que je remette le panier à Ace et là à mon avis il va m'envoyer péter faut que je te remette ton panier Ace je vais te donner une petite pomme dedans ça te fait plaisir allez viens tu viens mon chat oui allez viens ouais c'est bien ça super génial mon gros tu lui ai mis une petite pomme à l'intérieur comme ça il va mettre son nez dedans et il aura directement une récompense parce que forcément le panier c'est pas quelque chose qu'il apprécie mètre il faut automatiquement à l'instant même où il l'a qu'il ait quelque chose de très positif dedans pour que ce soit associé à quelque chose de moins pire oh la jolie pomme oui ouais super c'est bien ça voilà voilà je pense que comme ça c'est un peu moins traumatisant entre guillemets c'est Ace de lui-même qui va mettre son nez dans le panier et c'est pas moi qui lui force à tout prix à l'avoir sur le nez évidemment ça ne l'empêche pas de faire l'aspirateur pour récupérer les granulés de Nagini qui est lui en train de faire des bêtises Nagini tu fais quoi là ? caca ça va mais ouais donc il continue de pouvoir manger là il y avait Nagini qui était en train d'avoir sa ration donc il a fait tomber trois granulés par terre évidemment Ace va les récupérer et il peut toujours manger l'herbe dans le pré ça ne pose pas de soucis c'est juste un peu plus difficile pour lui d'y accéder donc forcément il se gave moins et du coup ne tombe pas malade non par contre tu m'abîmes pas son panier Nagini commence pas il va me détruire son panier Nagini c'est une mauvaise idée après il va être tout malade ton frère non mais c'est une mauvaise idée 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 qui est une mauvaise idée je vous fais à tous de très très gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo salut Salut !